Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Godal, on se retrouve donc pour un nouvel épisode Un nouvel épisode, enfin un nouvel épisode, un nouveau cours on va dire sur Giant Editor J'ai juste mettre mon micro de côté pour éviter de souffler dedans Même si bon, je ne sais pas si ça va changer grand chose Alors, pour commencer Donc là on est dans la map Vous savez bien, la map belgique profonde de ma série Je ne modifie pas mes soins, donc on va tout de suite ouvrir Le fichier 3D Avec bien sûr Giant Editor 6.0.3 Bien sûr, je viens de préciser D'ailleurs, le dit Giant Editor Si vous ne l'avez pas installé, c'est très simple On va l'installer nous-mêmes Donc, voilà, vous allez dans votre ordinateur Disque dur local Program file Famicutor 15 SDK Et vous installez Giant Editor 6.0.3 Tout dépend de votre système Tout dépend de votre système d'exploitation Si vous ne savez pas, soit c'est un 38, soit c'est un 64 bits C'est très simple Il y a un moyen très facile pour savoir ça Fait un clic droit sur ordinateur Propriété Et là, vous avez système d'exploitation Son 4 bits Tout simplement Tout simplement, tout simplement Voilà Donc, c'est tout simple Ensuite, il y a plein de proximité Mais bon, ça, je reviendrai après Quand on continuera Enfin, quand je vous expliquerai d'autres choses Tout simplement Donc, c'est bon Donc, une fois qu'on a installé Alors, je peux l'installer maintenant Mais après, c'est simple Installer Installer juste comme ça Après, vous cliquez dessus Vous cliquez dessus Malgré, je pense que c'est un 64 bits Dans le doute, je crois que c'est un 64 bits Votre ordinateur Parce que maintenant, il y a très peu 32 bits qui s'installent Donc, on va étudier Les variations de terrain Donc, les variations de terrain Les variations de terrain C'est assez Pas dire compliqué Mais bon Il y a quelques trucs à apprendre Voilà Donc, tout simplement Vous allez faire Windraw Terrain d'util Là, vous allez voir Votre terrain d'util On va programmer Giant Editor Dans cette première épisode Pour Pour qu'on ait tous la même chose Donc, moi Je suis bien avec cette configuration-là Alors Donc, c'est-à-dire Le Scénégraphe L'UCR Attribute L'Attribute Et le terrain d'éditing Je n'ai pas de matériel d'éditing Puisque je fais très peu de motivation De 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 mode véhicule Donc, je reste toujours avec cette petite Cette petite configuration-là Alors On va étudier en fait On va étudier à peu près Tout ce qu'on a dans notre terrain d'éditing On va étudier en tout cas Que ce qui nous intéresse Pour l'instant Puisqu'on On étudie en autre chose On y touchera Donc là, on va avoir besoin Que du bros Ils ont tous mis en broche Le bros On y compris C'est bon Tout ça On peut remballer Même si Il n'y a pas besoin de remballer Mais On ne va pas l'utiliser Donc alors Pour commencer On va étudier Donc le radius Le radius Qu'est-ce que c'est ? On va sélectionner tout d'abord La variation de terrain Pour modifier la variation de terrain Allez bim On modifie la variation de terrain J'ai fait un CTRL Z Bien sûr Contrôle enlevé On pourrait beaucoup faire La petite flèche là Alors On va étudier tout ça Donc Le radius Donc c'est Bon ça va être très simple Très simple A vous expliquer Le radius C'est tout simplement La grandeur de la brosse Modifiable avec la roulette Après Ça s'arrête à 50 Mais on peut mettre La valeur conjoint Donc on peut mettre La valeur Donc 50 C'est comme assez grand Et on peut essayer Si je vais mettre 2000 Je mets 2000 Si je mets 500 Il y a 500 Voilà Le truc serait hyper grand Mais bon Voilà C'est juste pour vous expliquer Donc nous on va utiliser Plus un truc petit On va faire entre Entre généralement ça va être 10 Et le plus petit Compte à voir 0 0.2 Ensuite on va voir L'opacité Hardness Et value Donc c'est fait C'est fait 3 Valeurs Qui vont modifier La brutalité De la variation de terrain Donc si je mets Vraiment tout Bah alors Faut pas mettre 0 Parce que là C'est bon Il va être modifié En gros c'est comme Des multiplicateurs Donc là je mets 0 Alors on va peut-être Augmenter un peu Parce que c'est moins Pour autre chose Donc en gros Je mets Je mets ça tout doucement Si je mets ça tout doucement Bah ça va pas augmenter très vite Alors attendez Je fais juste un test Ok Voilà Je fais juste un test Ok Excusez moi J'ai terminé Ok Bon bah c'est bon Mon petit test C'est fini Juste pour un truc Mais ça sert à rien Parce qu'en fait J'ai strictement rien à fait Donc Plus les valeurs vont être faibles Plus en fait On va augmenter le terrain Mais doucement En fait si vous voulez Plus les valeurs vont être brutes Donc plus elles vont être Plus proches de 1 Plus le truc va être S'augmenter Et vite de hauteur Voilà Nous on va rester Assez bas Pour tout vous dire Ensuite On va voir les brush tip Donc les brush tip Ça va être Rond Comme là Ou carré Comme là Voilà Il n'y a pas de triangle Il n'y a rien Il n'y a que rond et carré Ensuite on va voir LMB Donc ça ça va être simplement Le bouton L C'est left Donc c'est gauche La souris Donc add Pour ajouter Ensuite ça ça va être le clic du milieu Donc replace Pour replacer Mais bon ça je vais vous expliquer ça après Et le subtract Pour enlever Les autres Donc le remove Et le smooth Etant Etant très peu utilisés En fait Mais bon Ça après je vous expliquerai ça Ok Donc on va tout simplement En fait Faire un truc On va faire quoi tiens Parce que Faut que je modifie la map Mais je sais pas trop quoi modifier Et oui Moi je prépare mes tutos de ouf Euh On va modifier quoi On va déplacer le bâtiment On va modifier là Voilà On va modifier là C'est vrai que c'est très brutement modifié Mais bon On va essayer de passer derrière Euh On va enlever Les petites traces Qui vont pouvoir nous resservir après Bim Voilà On a la petite trace Je vais voir des trucs cachés Des clics pour voir s'il y a des trucs déplacés Mais non il n'y a rien Apparemment Encore c'était un peu 3D Donc on va laisser ça Et ensuite on va modifier le terrain Donc on clique sur notre Variation de terrain Et on va tout simplement régler Donc là La grosseur de la brosse Et donc Nous on va en fait Essayer de revenir à peu près A ce niveau là Donc On va Essayer de revenir Donc on va Tout simplement Mettre Les valeurs basses Ici Essayer De laisser monter notre terrain Alors J'ai pas fait fief Mais effectivement Il y a encore plein de plantes ici J'ai oublié l'enlever Et encore un peu de 3D Voilà Bim Et Bim Et Et maintenant On va se combler Puisque c'est un certainement Voilà On va encore On va encore bouger celle là Pour pas que ça nous gêne On va encore monter notre petit terrain Voilà On va monter tout doucement Sachez d'ailleurs Une propriété De Giant Séditeur Que je n'ai pas énoncé Mais Toutes les textures Et Toutes les textures Et les foliages Donc foliages Tout ce qui va être Air Plante Terrain de semences Donc le bourrage Toutes les textures De la bourrage Et tout ça Vont monter en même temps Alors peut-être pas en même temps Mais vont monter quand même Elles vont peut-être avoir Un peu de décalage Tout à peu Voilà Donc On a monté un petit peu Donc en fait En gros si vous voulez Je voudrais En fait Qu'on puisse Se descendre De tous les côtés Alors là On va descendre Un peu plus brutalement Mais Bon faut que j'adoucie Vraiment Beaucoup de terrain Donc ça se fait pas Comme ça Un petit peu D'entraînement Alors voilà Le truc Faire gaffe En fait On fait des modifications De terrain C'est de pas avoir Des arrêtes Nettes Enfin Essayez toujours Avoir un truc A propre réalisme Donc faut aller Toujours essayer D'avoir Pas De franche De franche Descente Comme ça Comme on a là Parce que là Cette descente Ça avait pas du tout RP quoi On y fait encore Un peu de terrain Voilà Jusqu'après avoir Un truc qui vous convient Donc moi ça me convient pas trop Mais je me tirerai ça Hors vidéo Voilà Mais c'est que En quelques secondes On a comme fait un truc Pas trop trop mal Voilà Là je me serai un grand mur Pour le suite Que j'ai misère Ensuite Donc je vais vous expliquer Donc ça en gros C'est bon Donc on a En fait On a augmenté le terrain Mais tout doucement Ce qui fait qu'en fait Ça fait une petite descente Donc j'enlèverai Tous les trucs Pour faire une petite descente Et je me mettrai Le machin là Je vais le virer Je vais virer la cabane Je vais la mettre autre part Je vais la mettre autre part Celle là Et je mettrai celle là A la place Que je décale un petit peu Dessous je mettrai Avant que je mette celle là Je sais pas Mais en fait Si vous voulez Je mettrai Je mettrai Un Un Qu'on s'appelle Un silo Comme ça Le même d'ailleurs Je vais juste le dupliquer Bon Revenons à nos moutons Alors Donc une fois qu'on a augmenté Un peu notre terrain En hauteur Donc comme je l'ai dit On peut le baisser Mais Donc Où je vais vous expliquer Le add Et le sub strike Donc le add Ajouter Sub strike Sousstraire Enlever quoi Si vous voulez Mais il y a un truc Que je vous ai pas expliqué C'est le replace Alors le replace C'est le plus compliqué Malgré C'est quand même simple Donc Le replace C'est tout simplement Pour remettre le terrain Au même niveau Alors moi Je vais l'utiliser Sans l'utiliser Puisque je vais enlever Je vais enlever Ce que je vais faire après On va mettre notre curseur Le plus petit possible C'est une petite technique Que je vous donne Le plus petit possible Pour Jusqu'à en fait Avoir Jusqu'en fait Avoir Comment vous dire Le terrain Le terrain Le terrain Le terrain en fait A remettre A la même hauteur Souhaité Donc si par exemple Tout court Donc j'avais en gros Cette hauteur de terrain là Et je voulais avoir Je voulais prolonger Et avoir la même ici Je fais tout simplement Un Contrôle R Donc j'ai pu sur la touche CTRL R Donc là la valeur va changer Normalement le replace Va changer Voilà Donc tout simplement Ça va être ma hauteur de terrain Et ensuite En appuyant sur la touche MMB Donc là tout du milieu On va replace ce terrain Alors soit vous le replace Brutement Si on veut vraiment avoir Une Valeur Pareille Voilà Par exemple Voilà Si je fais ça Puis ma valeur Est extrêmement pareille Donc ça c'est quand vraiment On a besoin de mettre Des valeurs Des hauteurs Voilà Après je pourrais continuer Mais Mais ça c'est On a envie de mettre Des Terrain de la même hauteur Sur de grosses distances Et Il y a La dernière Le dernier outil C'est le replace limit Donc le replace limit En fait tout simplement C'est Un truc qui va nous limiter Par exemple Si je mets lower Ça va En fait Donc si par exemple On fait l'averse C'est à dire que Si on avait envie De mettre cette hauteur là Donc j'ai changé F1 CTRL R Si on avait envie De mettre cette hauteur là Partout Alors On augmente un peu Mais en fait Ça ne marchera pas Parce que le lower En fait Ça va toucher A tout ce qui est plus bas Donc si par exemple Là j'ai un truc plus bas Donc Ça va toucher à ça Pas de problème Là dessus Ça va toucher à ça Mais Ça ne va pas toucher A ce qu'il y a au dessus Et si je mets Hater Ça va faire l'inverse Ça va toucher A tout ce qu'il y a de plus haut Mais pas du tout Ce qu'il y a de plus bas Là je suis toujours appuyé En plus ça ne marche pas Et ça va toucher A ce qu'il y a de plus haut Voilà Tout simplement Tout simplement C'est tout bête Il y a juste ça à retenir Alors on peut faire la même chose En carré Ça c'est plus Quand on a envie De faire des champs Mais en gros Voilà Voilà un petit peu le truc Alors Ensuite Il y a Des trucs à faire gaffe On va revenir un peu Avec les valeurs un peu plus basse Faire un peu gaffe C'est vrai que Quand On augmente Enfin Là je vais mettre un mur Donc je ne vais pas être gêné Mais faire attention En fait Tout simplement Aux arêtes nets Parce que dans le jeu En fait Ça se voit extrêmement beaucoup Une arête Une arête Donc là Donc par exemple Tout ça là Ça va se voir Clairement Ça va se voir Et donc Et donc forcément Si on a un truc jouant net Ça ne va pas trop le faire Donc Essayez en fait De faire des petits clics Comme ça Petits zones Petits zones douces Voilà Ensuite Les textures qui pointent dessus Peuvent avoir une influence En fait Sur Un effet d'optique En fait La couleur Peu avoir un effet d'optique Sur la hauteur Donc on pourrait Voir plus de détails A rajouter Et votre environnement aussi Va Modifier un peu Votre hauteur Votre hauteur En fait Votre environnement Si on a un truc Beaucoup plus haut On va dire C'est beaucoup plus bas Donc bon Si on va faire un effet plus bas C'est gagné Si on va faire un effet plus haut C'est raté Mais bon Là c'est des tout petits détails Extrêmement fins Voilà Voilà un petit peu Tout ce que j'aurais expliqué Sur la modification de terrain Ensuite Tout ce qui va être en dessous Ça va être Pour après Ça va être pour après Tout simplement Voilà Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo Et à plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada